Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois. Aujourd'hui pour ce mois-ci nous allons utiliser le Tannis le normand, nous utiliserons également la seconde édition de l'oracle des reflets. Nous travaillerons avec le tarot de l'animal totem qui est un jeu que j'aime beaucoup et nous finirons par une petite carte de l'oracle de Gaïa. Vous retrouvez ces trois jeux sur mon site et le tarot de l'animal totem, je vous mets la référence en barre d'infos. Vous pouvez compléter ce tirage en regardant votre ascendant et votre signe lunaire et tout au long du mois, du lundi au vendredi, je propose un tirage tous les matins. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir accès à tous ces tirages matinaux qui complèteront bien sûr et que vous accompagneront tout au long de ce mois. Alors, on va commencer tout de suite avec notre petit le normand. Nous allons regarder semaine par semaine. Donc pour votre première semaine. Pour votre seconde semaine. Pour votre troisième semaine. Et la quatrième semaine. Voilà. Alors, pour votre première semaine, ici nous avons la carte du serpent, du trèfle et du cercueil. On voit qu'il y a une situation qui va prendre fin dans cette semaine, durant cette semaine. Et qui va être d'ailleurs engendrée par des coups de chance. Vous allez avoir de la chance, profitez-en d'ailleurs, tout au long de la semaine. Il y a une transformation aussi qui se fait pour vous. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Vous sentez beaucoup d'énergie en vous. Beaucoup d'énergie qui bouge à l'intérieur de vous. Qui vous réveille aussi. On est dans cette idée de monter de Kundalini avec le serpent aussi. Mais cette carte peut avoir un double sens. Il pourrait également s'agir d'une personne de votre entourage qui est un petit peu médisante. Qui vous donne des conseils qui ne sont pas forcément opportunes. Et je pense d'ailleurs avec la carte du coeur qui est juste en dessous. Que c'est une personne que vous connaissez très bien. Peut-être votre compagne ou votre compagnon. Alors, chacun a ses croyances limitantes. Chacun fait un petit peu comme il peut. Et ça part pas forcément d'une mauvaise intention. Mais en attendant, cette personne là, elle va vous donner des conseils qui seraient profitables. Plus pour elle que pour vous. Donc, il faut arriver à faire la part des choses. A mettre de la lumière là-dessus. Pour ne pas justement tomber un petit peu dans ce problème. Tomber dans ce côté de faire quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Par exemple, suite à des conseils qui ne sont pas du tout profitables pour vous. Donc, ayez confiance en vous. Sentez aussi votre puissance, votre énergie qui est présente tout au long de la semaine. Qui va être en plus activé par tous ces coups de chance que vous allez avoir tout au long de la semaine. Et puis, vous allez voir que justement, voilà. C'est quelque chose qui ne va pas non plus durer très longtemps puisqu'on a la carte du cercueil à la fin. Donc, on voit que ces coups de chance seront là pour cette semaine. Mais prendre enfin aussi à la fin de la semaine. Voilà. Donc, si vous devez en profiter, il faut en profiter au début de la semaine. Voilà. Pour la seconde semaine, il y a un déplacement qui se fait. Il y a du mouvement pour vous dans votre vie. Vous allez peut-être partir un petit peu avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Votre compagne, votre compagnon, votre famille, des amis très chers à vous. Voilà. Donc, ici, on a du mouvement. On a un déplacement. On a un voyage qui se programme, qui se profile. Oui, enfin, j'allais me répéter. Donc, ce n'est pas forcément utile. Donc, voilà. On a aussi ce côté avoir besoin aussi de se retrouver seul face à soi-même à la fin de la semaine. D'autant plus qu'ici, on a quand même aussi la carte du cercueil qui arrive juste au-dessus de la carte de la tour. On a besoin autant des autres. Vous avez besoin des autres d'être accompagnés, d'être soutenus, d'avoir ce côté. de ressentir l'engagement des autres au début de semaine. Ça va vous rassurer. Et puis, à la fin de la semaine, vous allez avoir besoin de décanter un petit peu tout ça, de vous retrouver seul face à vous-même, de prendre du temps pour vous, d'être plus en connexion avec votre intériorité. Il peut également s'agir de... Cette carte de la tour, elle peut aussi faire référence à une institution. C'est-à-dire que vous allez peut-être voyager ou prendre quelques jours pour vous dans une institution. Par exemple, ça pourrait être un spa, ça pourrait être... Ça pourrait être... Voilà, vous avez peut-être une opération prévue dans un hôpital et vous allez vous retrouver un petit peu seul dans cet hôpital. Et ça ne va pas... Ce n'est pas quelque chose de désagréable non plus pour vous. Puisque vous avez aussi ce besoin de vous retrouver. Et de solitude aussi qui va être présent. Donc voilà. Pour la troisième semaine, on a des... Cette troisième semaine, elle va être avec la carte du mont accompagnée de difficultés un petit peu. Il va y avoir des difficultés qui sont de l'ordre plutôt de... Bah de la paperasse, en fait. Pareil, ici on a le livre, on a les lettres, on a ici... On retrouve la tour, donc des documents administratifs peut-être qu'il va falloir gérer pour vous. Ça va être peut-être un petit peu compliqué, un petit peu lourd à faire. Vous ne savez peut-être pas très bien par quelle boule prendre. Donc cette troisième semaine, elle va être plutôt occupée à faire de la paperasse, à mettre en place des choses, à faire de l'administratif, à remplir des documents. Voilà. Donc ça va être un petit peu cette énergie-là qui va tourner autour de vous. Peut-être aussi une nouvelle formation qui s'offre à vous. Si vous aviez envie d'ailleurs de faire une formation, réfléchissez bien avant de l'entreprendre. Est-ce que c'est le bon moment pour vous pour débuter une nouvelle formation ? Voilà, donc ça je vous laisse à chacun répondre bien sûr. Mais posez-vous cette question-là. Je ne vous dis pas que c'est quelque chose de négatif de l'entreprendre. Je vous dis juste est-ce que c'est le bon moment pour vous. Si vous sentez que c'est le bon moment, faites-le. Si vous sentez que ce n'est pas le bon moment, ne le faites pas. Mais retournez bien, recentrez-vous bien sur vous et sur vos besoins avant de prendre une décision. D'autant plus qu'ici, vous voyez qu'on a la carte du renard. Ici on a la carte du cœur, la carte du livre, la carte du renard. Donc si vous par exemple, vous souhaitiez commencer, vous engager dans une formation, assurez-vous que cette formation vous tienne vraiment à cœur. Que ce soit quelque chose qui vous parle vraiment et visiblement c'est quelque chose que vous allez devoir entreprendre en solitaire. Est-ce qu'elle va faire du bien justement ? Est-ce qu'elle va vous faire du bien à vous ? Si c'est le cas, allez-y, foncez. Mais faites ce travail-là de vous demander est-ce qu'elle vous tient à cœur et est-ce que c'est profitable pour vous ? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle vraiment à vous, au plus profond de vous ? Pour la troisième semaine, on voit qu'encore une fois, on a aussi ce recentrement, ce besoin de s'isoler, ce besoin de travailler aussi pour vous, de faire les choses pour vous. Et vous allez être accompagné dans cette démarche par un homme et il est possible qu'il y ait justement des petites disputes, des désaccords, des petites disputes avec une personne masculine de votre entourage durant cette quatrième semaine. Voilà, peut-être des choses aussi qui vont ressurgir, des prises de décision à prendre, des choses qui ne vous correspondent plus à vous. Vous allez dialoguer peut-être avec votre compagnon ou peut-être avec votre patron ou une personne en tout cas masculine qui est concernée par ça. Et vous allez devoir appuyer votre point de vue. Voilà, parce que s'il y a des accords, il faut quand même que vous vous recentriez sur vous et vos besoins avant tout. La carte de l'oracle des reflets qui va vous accompagner tout au long de la semaine, tout au long du mois, pardon, on a la carte de l'ermite. Encore une fois, on vous parle un petit peu, ben voilà, de vous retrancher dans votre tour aussi, de laisser certaines choses s'apaiser d'elles-mêmes. Par exemple, ici le conflit que vous avez, peut-être, voilà, parlez de vos objectifs, parlez de pourquoi vous souhaitez mettre en place certaines choses, qu'est-ce qui vous correspond à vous. Et puis si vous voyez que ça soulève une dispute, eh bien ne rentrez peut-être pas dans cette dispute, laissez les choses stagner, laissez les choses aller d'elles-mêmes. Avec la carte de l'ermite, on a vraiment cette idée d'observation, de prendre le temps de se retrouver pour soi et en même temps d'observer les choses, comment elles se passent, comment elles se déroulent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est important à l'intérieur de vous aussi. Faire un recentrage sur vous, éclairer aussi un petit peu vos zones d'eau, travailler sur vous, et puis laisser le temps faire les choses. Soyez dans l'observation, ne soyez pas dans l'action avec cette carte de l'ermite. Observez tout ce qui se passe autour de vous, ne prenez pas forcément de décision hâtive, surtout pas d'ailleurs avec la carte de l'ermite. Il faut prendre des décisions bien conscientes, bien pesées, prendre le temps aussi d'analyser la situation sous tous ses angles. Et voilà, donc avec l'ermite, on vous pousse plus à l'observation, justement. Alors, au niveau de la carte du tarot de l'animal totem, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il vous invite à voir que tout ce que vous avez déjà en vous est suffisant pour votre voyage. Il vous invite aussi à une introspection, à revenir sur vous, à revenir à l'intérieur de vous. On est dans l'introspection que l'on retrouve d'ailleurs avec la carte de l'ermite, qui est très présent et qui est appuyée ici par ce 6 d'épée. De prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps justement d'observer tout ce que vous possédez déjà aussi, et de vous satisfaire un petit peu de tout ça. De ne pas vous inquiéter justement de ce dont vous avez besoin, parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. De se satisfaire de tout ce que vous avez dans un premier temps. Alors, avec la carte de l'animal totem, c'est intéressant parce que ce jeu vous parle également de la situation au niveau des affaires, de la carrière, mais aussi de la famille, des relations, mais aussi de la santé. Donc, par rapport, par exemple, à vos affaires, votre carrière, votre travail, cette carte, elle vous indique qu'il est temps de passer à autre chose, de prendre uniquement ce dont vous avez besoin, de ce que vous en... Pardon ? J'en reviens. Donc, il est temps pour vous de passer à autre chose et de prendre uniquement ce que vous pouvez emporter avec vous. Le 6 d'épée ici n'indique pas ce qui s'est passé, pas avant que vous n'arriviez à tel endroit, car il se concentre uniquement sur le voyage qu'il vous faut maintenant entreprendre. Donc, ne restez pas accrochés au passé, voyez maintenant ce que vous souhaitez pour le futur, quel chemin vous souhaitez entreprendre. Il vous invite d'ailleurs un peu à sauter, comme le fait cet écureuil volant, je ne me rappelle plus du nom, et pour voir justement où vous allez atterrir. Mais prenez le risque aussi de vous engager et de passer à autre chose et ayez confiance dans ce que vous avez déjà, de ce que vous possédez déjà. Au niveau de la famille et des relations, les épées peuvent vous rendre insensé. Le 6 d'épée ne fait pas exception. En ce moment, vous avez besoin d'un répit mental dans votre relation, car il semble que vous dramatisiez un petit peu la situation. Il vous dit de prendre une pause, de sortir, d'étendre les bras, de fermer les yeux, de lever la tête et de sentir que toutes les toiles d'araignée qui meublent votre esprit sont soufflées par le vent. On a aussi comme ça un retour sur son intériorité et de lâcher, lâcher prise, lâcher le mental, lâcher un petit peu les situations sclérosantes, ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui vous maintient dans une situation et que pourtant, ce ne sont que des idées reçues parce que vous pouvez vraiment passer au-delà. Donc ne vous enfermez pas là-dedans dans votre relation, dans votre famille. Et c'est pareil, ne reprochez pas aux autres aussi vos difficultés. Parce que certaines de vos difficultés ne sont liées justement qu'à des idées sclérosantes que vous avez mises en place dans votre vie. Au niveau de la santé et du bien-être, cette carte, elle va vous rappeler que vous disposez déjà de tout ce que vous avez besoin pour entreprendre votre cheminement vers une meilleure santé, un meilleur mieux-être. Ce n'est pas quelque chose en fait que vous devez acquérir, c'est quelque chose qui est déjà présent en vous. Donc vous ne le remarquez pas en ce moment parce que vous êtes trop occupé à vouloir dicter les termes de votre dialogue mental. Et oui, on est dans les mentales, dans les épées ici, et on se joue un petit peu, on se joue des choses dans le mental. Mais il faut lâcher prise et laisser votre corps faire ce qu'il se doit. Votre corps va être votre meilleur guide, il va vous envoyer des informations qui vont vous permettre en plus de lâcher prise. Donc pour faire ce changement, il serait sage de vous asseoir et d'écouter. Donc c'est une carte qui est propice aussi à la méditation, au recueillement, et à voir un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se trame autour de vous, comme avec la carte de l'ermite qui est ici. Alors, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. Donc là, on vous invite aussi à vous engager, non pas uniquement auprès de vous, mais aussi auprès de ceux qui vous entourent et de ce qui est bénéfique pour vous, pour les autres, et aussi pour la Terre de façon générale, donc d'avoir une vision globale. Prenez le temps d'observer tout ce qui se trame autour de vous pour avoir cette vision globale, et faire les meilleurs choix possibles pour vous, comme pour votre entourage, comme pour la Terre aussi, de façon générale et de façon globale. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501